Hello tout le monde, bonjour, bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien, je suis très heureuse de vous retrouver, je sais j'étais absente super longtemps, 3 mois, mais alors voilà j'ai reçu beaucoup de mails de votre part, j'ai eu beaucoup de whatsapp, j'ai eu beaucoup de questionnements auxquels j'ai répondu, mais je vais faire une explication générale en fait, c'est vrai que je suis partie 3 mois, pourquoi ? Alors déjà, la première des choses qui est importante, c'est que je ne choisis pas à quel moment je vais recevoir les messages des guides, c'est eux qui viennent me voir et pas le contraire, et donc ils viennent quand ils ont quelque chose d'important à nous transmettre. La deuxième chose, c'est qu'il faut que je sois disponible et disposée à le prendre. Or ces 3 mois ont été assez chargés parce que d'une part c'était les vacances, et puis j'espère que vous avez pu en profiter, prendre le temps pour vous, pour votre famille, pour les gens que vous aimez, et un peu essayer de se nettoyer de tout ce qui est arrivé, et puis se recharger les batteries pour ce qui s'en vient, on va dire. Et j'avais également mon petit garçon, un spectacle, puisque je suis médium, mais je suis aussi chanteuse, vous le savez, certains le savent, et j'avais donc le spectacle des fêtes de Noël à préparer, il fallait absolument que je travaille. En plus de ça, j'ai beaucoup de lectures d'âme, donc je ferai une petite vidéo pour vous expliquer vraiment en quoi ça consiste et ce que c'est, mais je passe énormément de temps avec chacun d'entre vous, ce qui fait qu'il me reste très très peu de temps, pas de temps pour moi, et très peu de temps pour prendre les messages des guides. Donc il devait se dire, bon, elle n'est pas tellement disposée, on va attendre un petit peu, et puis en même temps, c'est la rentrée, et j'ai reçu un message il y a deux jours, dans la nuit d'ailleurs, que j'ai enregistré, il a fallu que je prenne le temps de le noter pour vous le transmettre. Donc je ne vous fais pas plus attendre, je vous parlerai un petit peu après la vidéo. Voici donc le message que j'ai reçu. Nous sommes heureux de venir vous parler ce soir. Encore beaucoup de mouvements à venir. Nous demandons une attention particulière dans l'interprétation de nos messages. Nous vous avons donné des éléments quant aux événements à venir, ainsi que la position géographique des prémices. Votre compréhension du temps terrestre rend difficile pour nous la précision avec laquelle nous pouvons vous annoncer ces événements. Le présent étant sans cesse modifié, les lignes de temps bougent. On nous en avait déjà parlé ça. Pour cela, il est difficile de vous partager des éléments stables. Nous nous sommes exprimés à plusieurs reprises sur l'inimportance des personnes au pouvoir, car ils ne font qu'obéir à une manne supérieure. L'objectif n'est pas de modifier votre monde, mais de vous modifier vous, afin que vous perceviez le monde qu'ils souhaitent que vous perceviez. Nous disons qu'il y a une tension vibratoire actuelle. Il s'agit de la rencontre entre les vibrations inductibles et les vibrations colorées innées. Peuple de lumière, comme nous vous l'avions annoncé, nous travaillons à la régénération de votre ADN originel. Gardez foi et confiance. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, elles ont un sens. Elles sont inéluctables et sont là pour vous permettre de transmuter vos peurs, vos souffrances, vos blessures, afin de transcender votre expérience terrestre et de vous préparer à ce monde nouveau. Cette perception nouvelle de ce monde nous diront plus justement... Excusez-moi, je vais reprendre parce que je suis en train de surveiller... Non, Ika ! Viens ici ! Je surveille ma petite chienne parce qu'elle fait des bêtises, regardez. Je ne sais pas si vous la voyez. Et en plus, c'est en travaux, il y a plein de barbelés. Viens ici ! Je vais recommencer la phrase que sinon vous n'allez pas comprendre. Donc les épreuves que vous traversez, elles ont un sens. Elles sont inéluctables et sont là pour vous permettre de transmuter vos peurs, vos souffrances, vos blessures, afin de transcender votre expérience terrestre et de vous préparer à ce monde nouveau. Cette perception nouvelle de ce monde nous diront plus justement. Vous tous qui marchez vers la lumière, ne vous découragez pas, car ces changements ont déjà eu lieu. Vous devez vous délester de ce qui ne vous est plus utile. Osez naître à votre vérité. Cet alignement est facilité, encouragé. Vous ne pouvez vous en extraire, car il est le temps de l'harmonie, de la grande révélation. Observez ce qui se passe autour de vous avec bienveillance, car tout est juste. Tout est là pour vous y aider. Nous guidons chacun de vos pas. Ne soyez pas triste de ce qui se défait, mais réjouissez-vous, car c'est une juste récompense qui vous libère. Nous vous disons que tout est réalisable désormais. Allégez-vous de vos fardeaux, car le chemin de foi est long. Le temps est venu de vous rassembler, d'unir vos savoirs et vos compétences, interroger vos cœurs et oser. Il est temps de vous affranchir. Vous êtes l'univers, vous êtes la création, vous êtes le tout. De multiples changements ont lieu sur différents plans. Nombreux sont ceux d'entre vous qui assistent à ce que vous appellerez des phénomènes extraordinaires. Ils sont la preuve que vos perceptions évoluent. Vous commencez à entrevoir la création d'une manière plus subtile. Cela n'est qu'un début. Nous voulons et devons également vous rassurer sur les attaques de l'ombre, sur les plans subtils et denses. Elles sont là pour vous détourner de votre chemin de foi et raviver la peur. Restez confiants et souverains, comme nous vous l'avons exprimé. L'ombre se montrera dans sa globalité avant de disparaître. N'ayez crainte, ces tentatives sont vaines. Ne cédez pas à la peur, vous êtes tellement plus puissants que cela. Ne ralentissez pas, ne vous limitez pas, il est temps d'être et d'agir. Vivez pleinement chaque instant en conscience. Nous vous le disons, votre monde se transforme. Vous ne pouvez pas encore le vivre dans sa réalité. Posez-vous la question en vos cœurs de ce qui fait sens, de ce qui résonne en vous. Votre défiance et votre souveraineté entachent les plans de ceux qui sont venus les faire appliquer. La procédure a pour finalité de contrôler et d'asservir le peuple. Ceux qui donnent leur consentement, en être souverain, pour ceux qui donnent leur consentement, excusez-moi. Et là, j'ai une phrase qui arrive, donc je vous la lis. En être souverain, je laboure ma terre sur laquelle je cultive et nul autre que moi peut en extraire les fruits pour les distribuer à ceux dans le besoin. Pour ceux qui souhaitent entreprendre des modifications, des changements, nous leur disons que le moment est venu. Voilà, voilà le message que je voulais vous transmettre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer en quoi consistent les lectures d'âme. Ce qui m'évitera de réexpliquer en fait. C'est quelque chose qu'on fait une ou deux fois dans sa vie, pas plus. Voilà, donc ça je consacrerai ça dans une prochaine émission. Je voulais vous dire que restez confiants parce que c'est vrai que la conjoncture, même si cet été il y a eu un petit lâcher prise de la part de tout le monde et de la part de nos gouvernements qui mentent, et bien ça devrait reprendre comme ils nous le disent. Rappelez-vous, ils nous ont dit que s'effondreraient l'économie, la politique et les religions. Que tout s'effondrerait avant justement de reconstruire ce monde. Voilà, je vous embrasse très fort, je pense fort à vous. Je vous envoie plein de lumière. Restez surtout confiants, ayez la foi.